Amis scorpions, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je riais toute seule. Quand les cartes tombaient, je voyais les cartes, je riais toute seule. Vous allez passer un mois de janvier, mes petits, vous allez vous en souvenir longtemps, mais c'est magnifique. D'accord ? Mais voilà, il faut le traverser. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que vous regardiez cette vidéo au début, là, de fin décembre, là, quand elle est postée, au milieu du mois de janvier et à la fin du mois de janvier et vous verrez les différentes étapes. On y vient, vous allez voir. D'abord, première chose, arcane majeure. On a dans la position de ce qui va vous aider, la mort, c'est-à-dire la transformation. Le défi, c'est de prendre un nouveau départ avec le fou. D'accord ? Se libérer. On a deux fois dix, la dix d'épée qui est le fardeau, le poids et la dix de coupe qui est le bonheur absolu. Donc, vous avez un petit peu l'idée, l'image de ce à quoi janvier va être composée. On va voir, on va rentrer dedans. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois de janvier, c'est l'ermite. La vie, le destin, l'univers, vos guides, vos anges que vous voulez, vous invite à être ce sage qu'est l'ermite. D'accord ? Cette carte vous invite à vous retirer dans votre grotte intérieur. Surtout pas de précipitation, pas de décision précipitée et posez-vous des questions d'ordre existentiel. Qu'est-ce que vous voulez ? Où est-ce que vous voulez aller ? Comment est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous voulez aimer ? À quoi êtes-vous de près ? Voilà. Posez-vous des questions et tout ça avec cette profondeur et cette sagesse de l'ermite. C'est ce qui va, ce mois-ci, vous aider à traverser le mois de janvier. D'accord ? C'est pas de faire la fête quoi que. Allez, on est parti. Vous, votre énergie, elle est à la 4 de bâton et au valet d'épée. 4 de bâton nous parle d'une situation stable, une période de calme propice aux échanges, le calme au foyer. Et voilà, le calme. C'est calme, c'est sécure. Il n'y a pas de drame, il n'y a rien. Tout, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il n'y a rien de dramatique non plus. Tout va bien. On est dans une période où tout le monde a fumé le calumet de la paix. Tout va bien. Sauf que vous, vous arrivez ici avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un peu le salgamma. C'est-à-dire que c'est un jeune, un adolescent qui porte une épée. L'épée nous parle de communication, de pensée aussi, d'écrit éventuel. Mais cette épée, il ne sait pas la manier. En d'autres termes, dès qu'il se met à parler, il blesse, il fait mal parce qu'il ne sait pas comment formuler ce qu'il a à dire. Donc, le calme apparent peut très vite être bousculé par une communication maladroite qui peut heurter. D'accord ? À moins que vous n'ayez des idées, pas des idées, des pensées qui peuvent choquer, qui peuvent heurter. Voilà. Je vous laisse avec ça pour l'instant. Ce que vous voulez le plus, pourtant vous, c'est l'amour. L'amour, l'amour avec un A majuscule et ça dégouline et ça déborde. Vous voulez un nouveau départ amoureux. Vous voulez vibrer au son de l'amour. Vous voulez de l'amour à différents degrés, différents niveaux peut-être. L'amour avec un partenaire. L'amour d'un travail, donc une vocation. L'amour, pour trouver une maison qui vous convienne. Bref, vous voulez que votre cœur s'exprime et qu'il déborde d'émotions que vous voulez montrer aux autres. Vous êtes plein de belles et bonnes intentions. Ok ? Ce qui va vous aider, c'est la mort. La mort, elle nous parle de la dissolution d'un état ou d'une situation pour laisser place à un nouvel état ou à une nouvelle situation. La mort n'est rien d'autre que la transformation. C'est la chenille. Elle ne meurt pas, la chenille. Elle se transforme. Elle se métamorphose en papillon. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, si vous vous rendez compte que votre communication passe mal, que ça coince un peu ici, que ça coince un peu là et que du coup, vous comprenez que vous êtes peut-être un peu en danger là où vous êtes, dites-vous bien que tout ça va vous servir à vous transformer, à vous métamorphoser pour sortir papillon de ce mois de janvier. D'accord ? C'est peut-être la position la plus importante de votre lecture. Le défi que vous avez à relever, c'est de vous libérer. Le fou, chiffre zéro, il n'appartient à rien. Il n'a aucun compte à rendre. Il est libéré de toute forme de redevance. Il est libre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il est libre. Évidemment, symboliquement, on a tous des comptes à rendre à quelqu'un ou à quelque chose. Mais c'est dans votre défi. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Est-ce que c'est de certaines pensées ? Est-ce que c'est de votre façon de communiquer ? Ou est-ce que vous essayez de vous en libérer en communiquant, mais de manière maladroite ? Est-ce que c'est une question d'amour ? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce sont des cartes puissantes, ici, importantes, métamorphosent et se libérer de quelque chose en sachant que la vie, elle, vous invite à être sage. Continue. Vie sentimentale, c'est la misère la plus totale. 5 de denier, c'est Rémi sans famille. Je suis seul, dehors. Je n'ai pas à manger. J'ai froid. Je n'ai pas de toit. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amour. C'est, oh mon Dieu, pauvre de moi. Bon. Peut-être que vous avez perdu un partenaire. Peut-être que c'est vous qui avez quitté une situation et que vous vous retrouvez tout seul. Là, ça nous explique que votre cœur a faim. Voilà. On est seul. On se sent seul. On se sent seul. Vie professionnelle, c'est pas mieux. C'est pas mieux. 10 d'épée. 10 d'épée nous explique que vous êtes à la fin d'un cycle extrêmement difficile et douloureux. Peut-être une dizaine d'années où vous avez subi, 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 subi et subi. Quoi ? Peut-être des commentaires désagréables, des moqueries, des courriers, des pensées. Enfin, voilà. 10 années difficiles. La bonne nouvelle, c'est que c'est fini. Ce mois de janvier, 10 va se transformer en un. D'accord ? Peut-être que c'est ça, se libérer. Peut-être que c'est ça, se transformer. Peut-être que le fait de n'avoir personne dans sa vie sentimentale vient du fait que vous avez laissé un job ou vous avez peut-être été licencié. Je ne sais pas. Mais quelque chose de difficile sur le plan professionnel est en train de se terminer. Voilà. C'est la fin. C'est fini. C'est fini. Maintenant, place aux bonnes nouvelles. Votre vie intérieure, 6 de bâton. Vous allez être diablement fier de vous. 6 de bâton, c'est la réussite. C'est le guerrier. Le guerrier, parce que vous avez mené des combats. C'est le guerrier qui revient de son champ de bataille, fier, applaudi, remarqué, admiré, adulé. Voilà. Et comme on est dans la vie intérieure, c'est vous qui allez vous taper sur l'épaule en vous disant « Yes ! Bravo ! J'y suis arrivé ! » D'accord ? Donc, drôlement fier de vous ce mois de janvier, de ce parcours que vous faites ici, de cette libération, de cette transformation que vous vous êtes autorisé, vous vous êtes permis. Et, comme c'est pas fini, en fin de mois, youpi ! 10 de coupe et valet de bâton. 10 de coupe, nouveau cycle, là aussi, ou en termes d'émotion. Si là, vous vous sentiez seul, isolé, mal aimé, mal considéré, pas respecté, tout ce qu'on veut, là, c'est le summum, c'est la fratrie, c'est la tribu, c'est le clan, c'est toute la famille qui est derrière vous, qui vous soutient, qui vous aime, c'est l'amour en abondance. Il y en a tellement qu'il y en a pour les voisins, il y en a pour tout le quartier, il y en a pour tout le monde, tellement il y a de l'amour. Fin de mois. D'accord ? Et le valet de bâton nous explique que fort de tout cet amour et de toute cette reconnaissance que vous vous octroyez à vous-même, vous prenez un nouveau départ. Le valet nous parle de quelque chose qui démarre, un nouveau départ où vous mettez de l'enthousiasme, vous mettez de la dynamique, vous mettez de la joie, vous mettez de la bonne humeur, vous êtes créatif, vous êtes passionné, voilà. Il y a quelque chose qui démarre à la fin du mois de janvier grâce au soutien de tout un clan, de toute une famille qui est là et qui vous porte. Donc, je vous le redis, cette lecture, je vous conseille de l'écouter peut-être trois fois, au début du mois de janvier, mi-janvier et fin janvier et vous verrez les différentes étapes. Il y a quelque chose, il y a une couleur à avaler là, oui, mais qui doit vous permettre de rebondir vers quelque chose de magnifique tout en vous permettant de vous métamorphoser et de vous libérer de quelque chose du passé. D'accord ? C'est waouh ! Et puis, encore une fois, la vie qui vous dit, écoute bien le sage qui siège en toi. L'ermite en soi, c'est le philosophe, c'est le sage, c'est celui qui s'interroge sur la nature humaine, c'est celui qui, avant de condamner, va chercher à comprendre. Il va chercher à comprendre pourquoi l'homme est fait comme il est fait. Il va chercher la lumière, il va chercher la compréhension de ce qu'il vit. D'accord ? Donc vous, même si au début du mois, vous vous dites, ah non, non, moi je ne rentre pas là-dedans, essayez de chercher la lumière à travers ce que vous vivez et comprendre pourquoi certaines personnes que vous rencontrerez sur votre chemin agissent comme elles agissent plutôt que différemment. Il y a peut-être une pépite là aussi à trouver qui peut vous enrichir et vous permettre de vous libérer de certaines façons d'être. D'accord ? Bref, voici prêts pour notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension à l'approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, 3 de coupe, et qui, ces abonnements sont nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Ici, en haut, votre énergie, on a le chariot. Ok. La communication maladroite peut concerner un déménagement ou un voyage que vous souhaitez faire. Ici, ce que vous désirez le plus, on a l'as de bâton. Ok. Deux as. Oh ! Wow ! Coup sur coup, deux as. Ici, ce qui va vous aider, 10 de denier. Excellent. Ici, le fou, qu'est-ce qu'on a avec le fou dans le défi qui est le vôtre ? La 4 de bâton. La vie sentimentale avec cette 5 de denier. Nous avons, nous avons, nous avons, nous avons l'as de denier. Vous avez 3 as. Ici, la vie professionnelle, nous avons la 5 d'épée. Ok. La vie intérieure avec la 6 de bâton. Nous avons la 8 d'épée. Oui. Très bien. Et en fin de mois, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons la 3 de denier. Très bien. Ça me va. Ok. Donc, c'est vraiment le domaine professionnel qui sera à surveiller. D'accord ? Mais vous avez 3 as, hein. Vous imaginez un peu. Bon, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de laisser vos commentaires par rapport à ce mois de janvier et pour vos autres copains du signe du scorpion. C'est toujours utile, c'est toujours aidant de lire les commentaires des autres personnes du même signe. Donc, merci de le faire. Merci de partager et de liker. Et allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé qui s'adapte davantage à vous qu'aux autres. D'accord ? Merci à vous. Prenez grand soin de vous. Et à très bientôt. Merci beaucoup.